hey salut à tous c'est par la tour d'hab j'espère que vous allez bien donc on se retrouve pour une petite vidéo donc voilà je me suis enfin chopé une petite wii u en fait j'avais cherché et je m'étais même renseigné grosse dédicace à riu gaming qui m'avait montré qu'en fait à la grande récré il y avait des promos elle était à 231 euros et donc elle était à moins 20% parce que je trouve ça encore ridicule pour les soldes enfin c'était déjà bien et comme moi j'habite en belgique mais au fait ils ont ils vendent pas de wii u donc j'ai un peu regardé sur lille j'ai un peu regardé sur montbeuge et en fait il n'y en avait plus qu'une je me suis dit c'est pour faire la route juste pour gagner allez je veux dire 80 euros et moi faire la route d'où j'habite donc dans la région des signes at si ça va quand même me coûter cher en essence ça me va revenir quasiment au prix du neuf donc je me suis dit non donc juste avant de parler de vous montrer ma nouvelle wii u je vais faire un petit rip donc un petit rip à monsieur masaya nakamura donc qui nous a quitté le papa de pacman donc voilà pourquoi j'ai mis mon petit pacman petite dédicace à lui c'est toujours triste quand tu as un grand un grand nom du jeu vidéo qui nous a fait kiffer par donc voilà rip à lui et maintenant on va passer aux hostilités on va passer à la présentation de ma nouvelle wii u ce jeu je vous ai dit que j'en avais trouvé une sur facebook pour ceux qui me suivent mais je vous ai pas dit laquelle donc voilà je me suis chopé la wii u et pas n'importe laquelle je me suis chopé la xenoblade chronicle x donc plutôt sympa complète en bon état et au fait je vous explique l'histoire j'avais cherché comme ça partout un petit peu j'avais téléphoné dans les smart toys ils n'avaient plus rien c'était toutes des occasions et en fait chez smart toys l'occasion c'est trois mois donc je trouvais ça vraiment très peu une console d'occasion à trois mois après j'ai téléphoné dans les grandes récrets qui m'ont dit de chercher un peu partout et j'ai laissé tomber parce que je vous dis avec avec le temps d'y aller l'essence enfin aussi que je trouve le temps ouais et aussi l'essence c'était très difficile pour moi de m'en choper une et en plus il n'y avait plus que des packs luji qui m'intéressait moyennement moi je voulais un pack zelda ou un pack xenoblade chronicle x sinon c'est vrai que ça m'intéressait un peu moins et je vous me mets dans mon dans mon fauteuil et là je regarde un petit peu ce qu'il ya sur deuxième main donc pour les français qui me suivent deuxième main c'est un peu le bon coin en france et je vois donc il était 11h34 la wii u que vous voyez là avec donc trois jeux en plus parce qu'il contient le xenoblade chronicle chronicle x 200 euros et là je me dis qu'est ce que je fais vu qu'elle est encore garantie un an et six mois qu'est ce que je fais je trouvais vraiment une belle occasion et là je prends mon téléphone je sonne et je trouve que c'est un jeune je dirais qu'il y avait la vingtaine facile quoi et je dis bonjour vendez la console et tout et il me dit ouais là on est impeccable je l'ai seulement depuis le 8 de 8 2016 donc j'ai presque pas joué j'ai essayé un petit peu les jeux mais je suis tout le temps sur ma ps4 donc c'est pour ça que je la vends je dis écoutez vous me feriez un prix si je viens vous la chercher maintenant quoi à 23 heures 34 donc qui était presque minuit il me fait 180 je lui dis 175 et je viens tout de suite quoi et m'a dit ok donc rendez vous à un minuit et demi une heure pas très loin de chez moi à 11 km donc ça m'a pas beaucoup coûté d'essence pour aller chercher et donc voilà bon le seul petit problème c'est que comme vous aurez pu le remarquer c'est que le pack il était enfermé dans une saleté une saleté de protection qui fait que c'est un peu bousillé les les quatre les quatre les milleux de la boîte quoi c'est un peu chiant mais sinon la boîte est plutôt en bon état donc voilà je n'ai je ne vais pas vous montrer la wii ou vraiment la console parce qu'elle ressemble vachement à la wii c'est une wii en plus grand donc qui fait du hd vraiment sont plus pour moi c'est la mablette je vais vous en parler un petit peu après vous a représenté les jeux comme je vous dis je suis quand même content voilà donc on avait que je ne me trompe point donc on avait un petit new super mario bros eu édition choix des joueurs je n'ai pas encore testé je suis sur mario bros kart 8 actuellement donc on avait un petit zi légende au zelda the wind waker hd en édition neerland neerlandophone mais c'est pas grave j'espère que le jeu est en français il ya des chances et alors ben la tuerie le mario kart 8 donc que j'ai eu avec et encore la garantie donc je vais pas vous l'ouvrir mais il est comme neuf voilà avec une garantie de deux ans et je vais vous montrer ce qui pour moi fait la console ce qui fait que ce n'est pas une wii mais c'est là la mablette c'est toujours ça qui m'a repoussé voilà donc je voulais cette prise en main c'est de cette énorme énorme tablette tactile quoi et en y jouant c'est vrai que on y on s'habitue quoi mais moi personnellement je préfère une manette traditionnelle mais bon pour se faire un petit mario un petit mario kart 8 c'est vrai que c'est quand même pas mal donc voilà pour un petit pour mon achat j'ai enfin trouvé la wii u 175 euros avec donc le xenoblade chronicle x et trois jeux vous me direz un petit peu ce que vous en pensez dans les commentaires et je vous dis à très bientôt pour une vidéo qui est plutôt qui m'a fait galérer donc voilà et je vous dis à bientôt et à la prochaine sur ma chaîne